Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Allez, c'est déjà une semaine qui va commencer avec les assemblées. On va d'ailleurs revenir sur les différentes dates des assemblées avec Sylvie Meya. Nous, nous allons nous intéresser à une formation. Ça continue avec le toilettage au sein de cette formation de V-Club. C'est vrai qu'il y a eu des départs du côté des joueurs. Hier, on a annoncé d'autres départs du côté des membres du staff technique de cette formation. Mais nous allons quand même revenir du côté des départs des joueurs. Il y a eu, on n'a gardé que neuf joueurs sur l'ancien effectif de la saison sportive 2023-2024, Edith Kanko Kadima. La plupart des gens que nous avons lus sur la toile ou encore que nous avons rencontrés ne sont peut-être pas d'accord avec cette politique mise en place par l'actuel comité. Est-ce que vous, vous pensez que c'est la meilleure politique pour une équipe qui veut aller réussir en Coupe de la Confédération avec un autre effectif ? Bon, je crois qu'il faut voir cette situation en deux tableaux. Le tout premier tableau, nous sommes tout à fait d'accord tous que l'ESV Club est une équipe qui a pataugé la saison dernière, qui n'avait pas un bon niveau. V-Club n'a pas présenté une très bonne image d'une équipe qui répond au nom, à la hauteur, aux années d'existence de l'équipe de l'ESV Club. Ça, on est tout à fait d'accord et que le staff, plutôt le comité, devrait travailler pour faire un recrutement de nouveaux joueurs qui vont répondre à la taille de l'équipe de l'ESV Club. Ça, on est tout à fait d'accord. La participation aux Inter-Clubs de la CAF cette saison est comparable à la participation de l'ESV Club la saison dernière à la Lina Foot. Ça n'était pas sûr, mais l'équipe devrait participer parce qu'une équipe existe. C'est comparable à la participation de l'ESV Club la saison prochaine aux Inter-Clubs de la CAF. Je suis d'accord avec le comité qu'il fallait faire un toilettage du niveau technique de l'équipe de l'ESV Club parce que l'effectif laissé par Mme Bestine Kazadi, cet effectif, devait grandir avec l'équipe après 2, 3, 4, 5 saisons et retrouver le niveau de l'équipe de l'ESV Club. Or, les compétitions n'attendent pas. Les nouveaux comités Amadou arrivent, trouvent une suspension. L'équipe ne pouvait pas recruter et renforcer. La seule possibilité, c'était de terminer avec la saison et aussi faire un effort au niveau de la FIFA et CAF, éponger ces litiges et permettre à l'équipe de recruter. Voilà. Et cette situation arrive à la fin de la saison. Curieusement, la dette et l'équipe obtient l'autorisation de recruter et la saison se termine. Donc, il faut faire avec. Il faut recruter au même moment. L'équipe ne pouvait pas, vu le nom, la taille, le projet, et que la saison prochaine ne peut participer aux compétences Inter-Clubs. Il fallait à tout prix chercher un moyen pour aller en compétition africaine. Au niveau du championnat national, la bataille était tellement grande que l'équipe n'avait pas les niveaux des autres adversaires. Il fallait trouver l'autre moyen. Veclub trouve la Coupe du Congo. Veclub se bat en Coupe du Congo et obtient une qualification aux Inter-Clubs de la CAF. Donc, on ne peut pas… Veclub ne pouvait pas aller avec le joueur des niveaux qu'il fallait attendre 5-3 ans. Il fallait récruter. Bon, on récrute. L'entraîneur fait son job. Il pense que dans l'effectif, le joueur qui peut l'accompagner dans le nouveau projet, ils sont au nombre de 9. Et je crois qu'il fallait laisser cet effectif décrié par tous les Veclubiens ou il fallait récruter. Il fallait faire un choix. Le choix, c'était d'aller de l'avant. Moi, je pense, je partage cet avis de récruter, d'aller de l'avant. Bien que ça peut patauger à la première saison, mais l'objectif, ce n'est pas de rester. Ça peut patauger ou ça peut réussir. Mais le plus important, c'est d'avoir un effectif qui répond à la hauteur et que cet effectif, une année ou deux ans après, peut répondre aux aspirations de l'équipe de l'ESVita Club. Parce que l'ESV Club qu'on a vu la saison dernière, loin de moi l'idée de minimiser les valeurs intrinsèques de chaque joueur, mais c'était l'ESV Club qui ne répondait pas. Mazembe a battu vite, vite à club, en aller et tout. Et on a vu comment ça s'est joué. Et quand on jouait à Céceleste, vous voyez, quand vous jouez les aigles du Congo, l'ESV Club pouvait quand même venir imposer son statut. Mais malheureusement, Vita ne pouvait pas parce que les recrutements n'étaient pas à la hauteur. Je crois que le choix est fait. C'est de répartir avec un nouvel effectif. Et je crois que moi, je suis d'avis avec les comités. Tout ce qui va arriver en chemin, il faut l'accepter parce qu'il faut corriger. Je crois qu'il y a un adage en français qui dit quand les sociétés changent, les règles connaissent des mutations. Et je crois que c'est la situation que le club vit aujourd'hui. On est en train de changer une société et les règles doivent connaître des mutations. Et il y a des choses qui vont aller, il y a des choses qui ne vont pas aller. Il faut plutôt sauver la saison. Je crois qu'après une année, deux ans, avec ces recrutements, les joueurs que j'ai vus arriver, que j'ai entendus, qui vont venir dans l'ESVita Club, si les projets marchent comme voulu, je crois que dans une année, deux ans, trois ans, on parlera positivement de l'association sportive Victoria Club. Vous avez vu la liste des joueurs libérés, la liste des joueurs que l'équipe a décidé de garder. Est-ce que vous-même, vous êtes, en tant que canaliste sportif, vous vous êtes dit, c'est la liste qu'il fallait pour ceux qui sont gardés et ceux qui sont libérés ? Évidemment, je suis en train de regretter un défasseur. Je crois qu'il est un défasseur malien que l'ESVita Club a libéré. Je crois qu'il avait encore sa place au sein du staff technique, au sein de l'ESVita Club. Mais quand j'ai fouillé, je crois que c'est sur le plan comportemental. On n'a pas voulu le garder parce que son comportement ne collait plus. Après les rapports de l'entraîneur, on a vu qu'il ne pouvait pas rester. Donc je crois que c'est le seul regret qu'il y a eu dans le départ. Je crois qu'il pouvait encore servir l'équipe de l'ESVita Club. Mais les joueurs qui sont restés, à Pataki, Elipanzou et le portier. Je crois que les neuf joueurs sélectionnés par l'entraîneur de l'ESVita Club pour accompagner cette saison cet effectif, je crois que ce sont les joueurs qui ont, à mon avis, mérité de rester au sein de l'ESVita Club et aussi construire autour d'Eli Panzou. Parce qu'Eli Panzou est devenu symbole de l'équipe de l'ESVita Club. Est-ce que V-Club a déjà réussi à convaincre le joueur ? Nous savons déjà, sur la toile, nous pouvons le voir, qu'il est très annoncé en Tanzanie. Est-ce que V-Club a déjà réussi à convaincre le joueur ? Bon, jusqu'à présent, Elipanzou est sous contrat avec l'équipe de l'ESVita Club. Il reste, si je ne me trompe pas, trois mois et demi ou quatre mois qui doit encore ses prestations à l'ESVita Club. Et je crois que j'exhorte le comité Vita à poursuivre les négociations avec Elipanzou. Jusqu'à présent, Elipanzou est sous contrat mais il n'a pas encore renouvelé l'équipe de l'ESVita Club. C'est tout à fait normal. Un joueur qui est fin saison au sein d'un club et qui a fait une saison époustouflante avec l'équipe de l'ESVita Club. C'est normal qu'il soit sollicité. Il est annoncé à Tanzanie, il est annoncé ailleurs avec des contrats bien mais vite, il n'a encore rien dit. Les discussions sont en sourdine entre le comité de direction, naturellement le président Amadou qui représente les Turcs et qui gère la coordination et les camps Elipanzou. Je crois, je crois et je pense qu'ils vont trouver le bout du tunnel. j'exhorte que le comité de Vita ne libère pas Elipanzou mais plutôt qu'on puisse satisfaire à ces conditions pour construire l'équipe autour de Elipanzou. Parce que les arrivées c'est plus les étrangers mais la présence de Elipanzou ça sera une représentation de tous les Congolais parce que Elipanzou a fait une belle saison avec l'équipe de l'ESVita Club et s'ils poursuivaient cette saison qu'on construisait l'équipe autour de Elipanzou pour essayer encore de faire grandir ces jeunes talents qui vont profiter à la République démocratique du Congo demain après demain ça sera une très bonne chose. Mais après ça reste un contrat un joueur évolue toujours là où il estime que c'est meilleur les souhaits et je demande que Vita puisse garder Elipanzou mais si le joueur n'a plus le cœur si le joueur ne veut plus et que son cœur est ailleurs vous ne pouvez pas garder seulement le joueur et surtout qu'il est fin saison mais je préfère mon souhait c'est de voir la saison prochaine Elipanzou au sein de l'ESVita Club. Alors il y a eu des délibérations on va revenir sur les différents noms avant peut-être de nous quitter mais on a entendu auprès de certains joueurs qu'ils sont en train de réclamer la prime après avoir emporté la 58ème édition de la coupe du Congo au stade des martyrs de la Pentecote. Bon j'ai beaucoup aussi entendu la semaine sur ces histoires de libération de l'ESVita Club mais je ne veux que moi il faut rappeler qu'aujourd'hui d'après mes informations d'après mes enquêtes que Veclub ne doit pas un centime à un joueur libéré Veclub ne doit pas un centime à un joueur libéré si on est déjà habitué à ça quelques mois après nous allons voir qu'il y a un joueur qui est parti au tas parce que parce que parce que voilà oui mais je suis en train de revenir sur ça à moi d'après mes enquêtes sur le joueur libéré en tout cas sur ma page j'ai écrit un bon nombre de joueurs libérés si le nom du joueur qui réclame peut-être j'ai dit sur mes enquêtes le joueur que j'ai cité sur ma page Vita ne doit pas un centime à ce joueur à moins que s'il y a un joueur a des éléments qui peuvent me contredire parce que j'ai fouillé j'ai vu les documents de certains joueurs de libération qui ont signé parce qu'un joueur ne peut pas accepter de se séparer à l'amiable avec une équipe et de signer un document sans avoir sans avoir perçu quelque chose j'estime à mon humble avis c'est que j'ai vu dans des documents chaque joueur a reçu cela et je crois qu'il y a trop de rumeurs j'ai suivi la semaine j'ai reçu des audios venant de partout disant qu'on libère les joueurs de la Las Vita Club seulement signés mais sans toucher non je crois que tout celui qui a signé sa lettre de libération à l'amiable au sein de la Las Vita Club a touché son argent d'après mes enquêtes jusqu'à présent bon passons à ces dossiers de la coupe du Congo je sais que le joueur était des salariés vous travaillez chez Top Congo je prends cet exemple rapidement Madame Sylvie a fait un contrat il est parti il réclame l'argent de ce contrat bon je ne sais pas si c'était dans les clauses du contrat quand tu as commencé à chaque fois on va arracher un contrat pendant que tu es encore là et tu as droit à un 10% si c'est contractuel si c'est dans la convention tant mieux chaque joueur est libre parce que chaque joueur signe son contrat individuel avec l'équipe et il y a ce qu'on appelle les clauses du contrat si dans les clauses du contrat ou des contrats de chaque joueur cet aspect était évoqué ils ont raison mais à ce que je sache cet argent revient à l'association sportive vers le club de Kinshasa à moins que je me trompe cet argent revient à la Las Vita Club et à la Las Vita Club c'est comment affecter cet argent même s'il faut récompenser ceux qui ont joué ce n'est pas un droit ce n'était pas un coup peut-être la bonne foi une situation mais dire qu'il réclame sur base d'un document ou il réclame sur base de quoi je ne sais pas c'est une situation cet argent revient à l'association sportive et la Las Vita Club sait où affecter cet argent si c'est au niveau des transferts si c'est au niveau d'équipement si c'est au niveau c'est le comité Las Vita Club qui va se mettre et décider sur la destination de cet argent bon dire que parce que la Las Vita Club a reçu une cagnotte des 100 000 et que la Las Vita Club est dans l'obligation de donner aussi dans les 100 000 de donner quelque chose aux joueurs qui ont joué ce n'est pas une obligation parce qu'ils étaient des salariés ils avaient des primes des matchs et ces matchs-là avaient une prime à la fin du mois les joueurs avaient un salaire sur base d'un contrat donc sur ce point je ne vois pas si vraiment un joueur peut se permettre de venir réclamer cet argent si au départ dans le contrat des joueurs cet aspect ne se figurait pas cette situation je le répète pour dire que cet argent appartient à l'association sportive et club et c'est au comité As Vita Club de décider sur l'affectation de cette somme et non le joueur et si le comité estime qu'il faut aussi donner aux joueurs ce n'est pas un péché parce qu'ils ont joué ils ont fait on est au club il peut dire j'enlève un 10% un 20% pour ceux qui ont joué ça ce n'est pas un péché si V Club décide aussi de ne pas donner aux joueurs un 10% ou un 20% ce n'est pas aussi un péché tout dépend de ce que la coordination va décider de cette cagnotte récite lors de la coupe du Congo Edi Kankou Kadima expert des questions aux V Clubiennes voilà Edi Kankou dites-nous est-ce que les V Clubiens je sais que les supporters vu que V Club est un club exigeant les supporters sont exigeants également envers que ce soit la direction les comités directeurs ou encore le staff technique pour les résultats est-ce que vous pensez que déjà les supporters peuvent exiger des résultats que ce soit en Ligue nationale de football ou encore en compétition Interclub à leur équipe alors que la majeure partie de l'effectif est en train de partir et que l'on aura pratiquement 70% des nouveaux joueurs pour la saison prochaine vous avez parfaitement raison sur cette question madame Sylvie Meyer je pense que les supporters ont vu les niveaux anciens de l'équipe ils savent où l'équipe s'est trouvée et ils savent où se trouve l'équipe aujourd'hui hier on ne pouvait pas faire un recrutement à la hauteur qui s'est fait aujourd'hui les recrutements nous connaissons tous comment ça se faisait et les supporters le savent un supporter est toujours exigeant mais exigeant en face d'une équipe qui ne travaille pas mais je crois que le comité actuel travaille l'exigence tant mieux mais il faut un peu d'indigence un peu d'indigence la question c'est il fallait rester avec cet effectif qui devait grandir ou chercher de jouer les qualités pour former une belle équipe et cette question je la rétoque aux supporters pas à vous madame Sylvie Meya parce que c'est à vous de nous poser des questions aux supporters et les supporters doivent intérioriser ça s'il fallait rester toujours avec cette équipe de déception à tout moment venir au stade se gratter la tête et dire qu'on y a coquille t'es on y a coquille tant mieux mais s'il fallait aller de l'avant recruter à nouveau créer une nouvelle dynamique au sein de la Svita Club il faut accepter les résultats dans un premier temps ce n'est pas des excuses du côté du stade technique et du comité là je parle aux supporters ils doivent être intelligents mais du côté du comité du stade ils doivent travailler pour satisfaire les supporters et les supporters congolais surtout les supporters avec les biens sont très exigeants et je pense que cette question tombe à pic pour justement essayer un peu d'éclairer sur ça et vous êtes vous avez suivi la question sportive depuis nous connaissons tous que quand nous faisons un recrutement ou quand une équipe passe un recrutement la première saison c'est toujours réussite ou échec en termes d'intégration ça peut ou ne pas marcher et je sais que les supporters de la Svita Club qui à moins que ce soit des supporters qui viennent avec cette pluie mais les supporters rodés de la Svita Club les sportifs savent qu'un recrutement peut ou ne pas marcher la première saison mais c'est question de voir les signes est-ce qu'on a bien recruté est-ce que cette équipe dans une année dans deux ans ou encore après cette saison peut nous donner le fou si le comité ne travaille pas à ce moment on peut dire qu'on doit faire une pression mais si le comité travaille dans le même sens que les supporters je pense qu'à la première saison ils doivent être intelligents et la participation je l'ai dit au départ des Les Vita Club au niveau des Interclubs de la CAF cette saison doit tenir compte de beaucoup de paramètres et les joueurs qui viennent doivent comprendre que Vita Club a besoin de résultats ils sont venus pour travailler pour à la première minute quand ils sont sur terrain de donner les résultats à les Vita Club parce que Vita Club a dépensé Vita Club les a recrutés Vita Club commencera à payer et à leur tour ils doivent satisfaire les supporters et les staffs techniques même-aimants les comités même-aimants ils doivent mettre les moyens pour que l'équipe soit à niveau pour le voyage la prime les salaires et chaque compartiment doit du côté des supporters la compréhension du côté du staff technique le travail du côté des joueurs sur terrain la conscience et je crois que le comité en mettant les moyens si cette synergie marche je pense qu'on va voir ce que le recrutement et la préparation va donner sur le terrain Allez on rappelle que Vita Club a officialisé hier les départs des trois membres du staff technique mais qu'est-ce qui se passe ils sont arrivés avec le coach Abdou et puis du coup ils partent qu'est-ce qui se passe vous avez des nouvelles on se pose des questions ils sont arrivés pour un projet à long terme mais au bout de quelques mois ils décident de partir ils étaient en essai la première saison je crois que quand ils sont arrivés ils ont trouvé l'équipe le projet c'est Abdel c'est le Marocain et la coordination de la Vita Club avec les Turcs qui sont en train de définir le projet la Vita Club les autres ce sont les personnes qui viennent accompagner bien que ce n'est pas une bonne politique de libérer aussi tous les staffs techniques qui ont maîtrisé le sécure du vestiaire parce qu'ils ont quand même maîtrisé le rouage c'est que les personnes qui vont venir là ils seront des nouvelles personnes dans l'environnement mais je crois qu'on ne peut pas seulement garder par ancienneté garder un membre du staff technique tient compte beaucoup de paramètres je crois que tous les paramètres réunis après rapport concertation avec le comité ils ont jugé bon de libérer espérons que cette manière de libérer va sauver l'équipe je l'espère bien je l'espère bien si c'est pour guérir le mal tant mieux mais si ce n'est pas pour guérir le mal c'est pour éviter encore un mal au sein de l'équipe ça c'est dangereux ça c'est dangereux j'espère seulement qu'un entraîneur j'ai suivi l'entraîneur des aigles du Congo quand il a signé dans quand il a signé dans ce club c'est Luc je lui ai posé cette question apparemment tu es venu pour un projet un projet et non pour les résultats dans l'immédiat il m'a dit le jour où l'entraîneur dépose sa valise et il est capable de ramasser cette valise à la seconde minute et répartir et ils savent que c'est un métier qui a beaucoup de risques vous pouvez venir aujourd'hui partir demain et ce n'est pas Sylvie Mir qui vient me contredire parce qu'il a assisté au départ de plusieurs entraîneurs au sein des équipes et en venant ces entraîneurs savaient que ça pouvait ou ne pas marcher et aujourd'hui nous sommes devant une situation de fait le contrat est résilié avec l'Invita Club bon comme on n'a pas fait partie le Marocain les techniciens marocains qui portent les projets pour moi jusque là la crainte serait de faire partir les techniciens marocains qui gardent les projets ah ben si il estime qu'il ne peut pas travailler avec les autres pour atteindre des bons résultats et qu'avec les autres personnes n'y vont atteindre les résultats tant mieux tant mieux mais que ça soit seulement pour le bien de l'équipe et que ça ne soit pas une personne compétente que vous allez faire partir simplement parce qu'il n'a pas il n'a pas il n'a pas répondu aux désidérateurs d'un conseiller d'un d'un président ou encore d'un membre du staff il faut aussi tenir compte que dans un contrat les aspects comportementaux et des sociétés comptent on ne peut pas seulement garder une personne avec beaucoup de compétences mais socialement qui ne s'est pas rendu service à l'équipe donc totalement réunis ils sont partis mais il faut dire que ceux qui viennent doivent travailler pour l'intérêt de l'équipe allez je rappelle les noms de ceux qui sont partis Mamad Ba il était entraîneur de gardien il y a également ce départ d'Enzo Donis il est français il a travaillé au club en tant qu'entraîneur adjoint et il s'est donc spécialisé dans le développement de la performance des athlètes et des jeux il y a également ce départ de Julien Leheron qui était préparateur physique ils se sont séparés avec l'ASV club hier samedi alors je rappelle les différents noms des joueurs déjà libérés par l'ASV club jusque là je rappelle que l'équipe a décidé de garder que 9 joueurs de l'ancien effectif il y a René Zungrana Serafin Kalonji Chizubu Pangui Djilago Stevie Moundele Noberto Kiatalwa Prince Elenga Exocé Missouri Issa Mampekojo Patou Ebunga Simbi Patrick Banza Germain Napo Junior Ngoma Platini Monzizi Jacques Bakoulou Jonathan Kikabouchikira Iréné Glélé et Desi Bumbamou tout voilà donc les noms des joueurs déjà libérés mais nous avons également appris que le capitaine Seydoun Poy ne sera pas prolongé par l'ASV club lui qui est déjà fin de contrat avec l'équipe vert et noire de Kinshasa qui va donc jouer la coupe de la considération de la CAF la saison prochaine ensemble avec le FC Santélo à Lupopo en Ligue de Champions nous aurons le tout-puissant Mazembe et l'AS Mani Manion Mazembe va déjà reprendre avec les entraînements la semaine qui commence déjà il y aura l'Assemblée Générale le 10 juillet avant que les entraînements ne reprennent le 13 tous les joueurs sont donc attendus à Lubumbashi un mois après la clôture de la saison sportive 2023-2024 merci beaucoup Edi Kanko Kadima d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions et nous vous souhaitons une excellente soirée